Les principaux résultats, en quelques mots, une disponibilité de plus de 2000 facilitateurs qualifiés, très hautement qualifiés même, ça c'est rien, plus de 70 000 paysans bénéficiaires d'actions de formation du FFS. Et quand je parle de formation, ça va beaucoup plus loin que la formation parce que, comme on l'a montré, c'est une formation active, c'est une formation où les gens réalisent, produisent, ou luttent contre telle ou telle maladie. C'est une autre réalisation, c'est que j'ai parlé d'une approche innovante du FFS, qui est la CMC, Community Mobilization Campaign, et à travers la CMC, on a déjà pu atteindre plus de 110 000 bénéficiaires. Donc, le tout mis ensemble nous a déjà permis d'atteindre des niveaux de plus de 180 000 bénéficiaires. Et donc, ceci n'a été possible que grâce à cette approche FFS, puisque même pour la CMC, qui est une stratégie d'expansion rapide des bénéfices du FFS, ça se fait grâce à la présence très proche des facilitateurs FFS, puisque c'est eux qui doivent faire la démonstration, qui doivent faire le suivi et la supervision des communautés paysannes regroupées. Ça, c'est au niveau des chiffres, en termes de bénéficiaires. En termes d'impact, c'est le niveau de productivité qui a augmenté, le niveau de productivité qui augmente, quelle que soit la culture, quelle que soit la variété. On remarque bien que quand on travaille sur l'amélioration des approches, des pratiques agronomiques, on a nécessairement une augmentation de la productivité qu'on obtient. Ce qui va avoir des conséquences, même si on n'a pas encore fait d'études chiffrées, sur la commercialisation des produits agricoles. Donc les gens qui produisent plus, ils ont un surplus pour mettre sur le marché. Troisième niveau de réalisation, c'est au niveau de l'organisation même des groupes de paysans, des groupes de producteurs. Tous ces groupes FFS, en fait, ça devient des groupes bien organisés, qui ont un objectif commun et qui savent finalement négocier leurs conditions vis-à-vis de différents intermédiaires. Donc les groupes sont bien organisés et le fait même d'avoir des groupes organisés, c'est un avantage pour pouvoir, je veux dire, puisque ces groupes deviennent des groupes cibles pour d'autres actions de développement. Donc le fait d'avoir des groupes déjà organisés, ça facilite d'autres actions de développement. Troisième, quatrième niveau de réalisation, c'est, on va dire, au niveau de l'optimalisation de l'utilisation des intrants agricoles. Je veux dire, au niveau des groupes qui ont déjà eu accès aux formations FFS, ce sont des groupes qui utilisent moins de pesticides. Et donc ça, ça va avoir des conséquences à différents niveaux. D'abord, la préservation des ressources naturelles, moins de contamination des nappes phréatiques, des produits agricoles de meilleure qualité, en termes de contamination, de pollution par les pesticides. Et puis, moins d'argent est investi dans l'achat des pesticides, ce qui est en plus pour les ménages. Et un autre niveau, c'est le niveau des ressources phytogénétiques, thématiques extrêmement importantes. Donc le fait que les gens arrivent à avoir des niveaux de productivité plus élevés, et le fait qu'ils savent maintenir par des pratiques culturelles finalement simples les ressources phytogénétiques, ça fait qu'il y a une conservation active des ressources phytogénétiques. Et cette conservation active des ressources phytogénétiques, ça va augmenter la diversité au niveau du paysage local. Et ça, ça va être un outil assez précieux pour faire face au phénomène de changement climatique. Mais c'est également un outil assez précieux pour un contrôle durable des maladies et des ravageurs. Et on sait très bien qu'actuellement, il y a énormément de maladies émergentes. Et avoir à disposition une disponibilité de ressources phytogénétiques diversifiées, c'est un outil précieux pour pouvoir assurer un contrôle durable. Un dernier point, c'est la disponibilité d'Extension Service Providers, donc des personnes qui sont en mesure de donner des services de vulgarisation, sont disponibles au niveau des communautés paysannes. Donc, ceci améliore sensiblement l'accès aux services de vulgarisation de qualité. De qualité parce que ces gens sont bien formés, donc ils sont bien outillés techniquement pour justement pouvoir gérer les différentes contraintes qui existent au niveau des productions, au niveau des ménages. Merci. 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 Merci.